Les paysages effacés Les paysages effacés, c'est une série qui est là depuis le début. Ça vient d'une collection de cartes postales que je faisais, des cartes postales anciennes. C'est des paysages de Corrèze. J'avais toutes les cascades de Corrèze en collection. Comme la carte postale était jaunie, et petit à petit, j'ai commencé à développer une technique particulière en travaillant le fond d'abord. La première étape, c'est de travailler le monochrome, comme ça, qui va avoir cette couleur un peu crème, ivoire. Et après, il y a ce dessin, en fait, ce dessin la vie à l'huile de paysage qui, généralement, a pour sujet mon dernier voyage, ma dernière évasion. Il se trouve que cet été, c'était Madagascar. Très souvent, dans ces voyages-là, c'est des moments de coupure avec l'atelier. Et c'est des moments où on dit, bon ben voilà, je ne peins plus. L'anecdote marrante, c'est qu'à chaque voyage, je pars avec un carnet de croquis et une boîte d'aquarelle. Et je rentre, je n'ai pas touché à la boîte d'aquarelle et je n'ai pas touché au carnet de croquis. Forcément, à la descente d'avion, le désir de peindre et de retrouver l'atelier, et d'être dans ce moment un peu fort, c'est quelque chose de très compulsif aussi, de très physique. Et je sais que quand j'attaque par cette série-là, ça me remet en jambes tout de suite. Et j'ai fait des dizaines de photos en me disant, ah ben ça, ça va aller parfaitement pour les paysages effacés. Quand on est peintre, on a la chance de pouvoir peindre ce souvenir, donc avec une image qu'on va choisir, avec un style. Et après, quand on rentre dans la peinture, on va vraiment incarner ce souvenir, on va le rendre palpable. Je suis rentré, et l'effet que ça a tout de suite, c'est que quand on peint comme ça un souvenir immédiat, le fait de le faire en sépia, on est tout de suite dans un souvenir lointain. Et cette distance, elle permet vraiment de créer aussi une forme d'abstraction et de mettre une temporalité entre le sujet qu'on traite et l'exécution. Et ensuite va venir une troisième étape, et cette troisième étape, généralement, elle, elle est vraiment dans un rapport abstrait, mais je dirais plus de performance face au tableau. Très souvent, c'est un moment particulier d'atelier, où je le sens monter, où il faut que je plaque sur ces tableaux, sur ces images, de la couleur et des tâches. Et là, souvent, c'est fait avec les mains, là on est dans la chair de la peinture, donc il va falloir trouver la couleur, cette couleur qui va incarner pour moi cet autre souvenir de Madagascar, où il y aura plus des textures, des couleurs et des matières. Mais tout ça va devenir des tâches, et une manière de raconter le paysage.